Sous-titrage ST' 501 Chaque fois que j'ai lu le solénoïde de Cartariscou, il m'a semblé que je buvais à la paille la cervelle d'un caméléon panthère, furcifère par Dalis, qu'on appelle l'endormi, partout où on ne s'est plus rêvé, même sur les îles, et que la pensée caméléonidée atteignait alors sa forme hypercubique de la quatrième dimension. Parfois, le corps à demi baigné dans cette cervelle, je marchais le long d'une ligne à dépiquer les rêves, les formes et les couleurs qui persévéraient à vouloir naître ailleurs. Parfois, la paille me servait à respirer cet air d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai gravé à l'épingle sur mon cerveau, comme en tatouage, la seule question qui vaille la peine qu'on s'y penche, et qu'on y tombe peut-être, qu'on s'y noie, ce serait quelque chose, au moins peut-être un événement, qui est celle de toute littérature. Comment sortir de ton propre crâne, en peignant une porte sur la surface intérieure, de l'os du front, lisse et embrée ? Parce que les amibes mangent le cerveau, Nagleria Fauvleri, et Wikipédia fait de la poésie au sujet du règne ancestral, des excavés hétérotrophes, qui se déplacent en se déformant, et en émettant des extensions membranaires, pseudopodes. Ainsi infeste ta tête, en remontant la voie nord-nord-est de la muqueuse nasale, leur mont analogue à elle. Jusqu'à la grande lésion de ta pensée, la fêlure eucaryote et ses éons étranges, l'invasion des pixels polychromes, les augures et les promesses à soi confuses de grandes cavales. Parce que la pensée fatigue en son calvaire, toujours pleine d'impatientes nomenclatures et de cartes toutes plates, qui fournissent l'image fausse du monde, l'échelle microscopique des énormes erreurs de perception, et l'échelle à côté, qui ne repose sur aucun mur, mais qui tient droit toute seule à la verticale, l'échelle infinie, qui permettrait de s'évader de l'horrible monde qui nous en sert. Le monde émondé, dépeuplé, raboté par la connaissance du monde émondé, dépeuplé, raboté par la connaissance du monde émondé, dépeuplé, raboté par la connaissance du monde etc. etc. A l'aide, a l'aide, a l'aide. J'ai entendu ou bien j'ai dit je sais plus. A l'aide, a l'aide, a l'aide, a l'aide, a l'aide, a l'aide, a l'aide. J'ai entendu ou bien j'ai dit je sais plus. La déflation véritable de la valeur de la vie, symétriquement proportionnelle à l'inflation de son putain de coût. Tu le sais aussi comme chacun car personne n'est dupe. Chaque soir, les longs manteaux de baffes au pignattre en guise d'épiderme qu'on dépose enfin dans l'armoire aux portes de mon pot, dégoulinant et translucide, parce qu'il faut bien les faire reposer pour y renaître demain. Ou y crever on ne sait plus. Mais d'abord les ouvrir pour s'en dégager. La peau dentelée par une ligne d'ouverture qui la coupe en son milieu, zippe d'un coup et glisse chaque dent comme chaque écaille rencontrée dans la journée, déjà oubliée, déjà passée, déjà perdue. Tout le mempo du jour est là, surchargé de pensées nulles, pellicules accumulées et pas même reçues de l'atmosphère, dix mille rencontres mondaines, humaines, non humaines et non non humaines, déposées en surface, comme un immense puzzle d'écailles, mais sans forme et sans figure et sans merveille. Ta peau même pas morte, de n'avoir jamais été vivante, mais imprimée aux couleurs artificielles de tous les signes du monde, saturée de tous les pixels du monde à demi transparent. Alors, fermez la porte de l'armoire et lancez la machine et s'allongez, léger, le cerveau éclaté qui virevolte quand vient l'examen de minuit et la descente au pays des rêves. Nus, dépouillés, peut-être même enfin désœuvrés, c'est-à-dire délestés du poids des mots et des choses, libérés de l'intention du Dieu de vouloir en sa parole incompréhensible, son petit idioma lui, pas le verbe, son charabia, nous édifier et finalement, nous féconder, la morale et la philosophie. Me too, j'ai connu ces agressions, me too, j'ai béni la science et le droit à l'avortement, comme un cheval marin filmé par Painlevé, et qui expulse, et qui expulse, mille et un tout petits hippocampes connectés à sa poche ventrale par un système d'électrodes et de ventouses dont le tissu enserre et nourrit chaque embryon. Tout un réseau sanguin aléatoire, incolore, mais réclamé par la vie. Une certaine image de la pensée de derrière, derrière l'apparence de ta vie folioscopique, car il doit y avoir d'autres biais, d'autres mondes et d'autres dimensions, sinon, ce serait à désespérer de tout. Pour l'instant, c'est à désespérer de tout, mais ce n'est pas assez. Il faut désespérer du reste, donc aussi du désespoir, qui cache toujours un soupçon d'espoir. « J'ai entendu ou bien j'ai dit, je sais. » « De même, s'il y a une quatrième dimension, un être qui, il va, pourrait se manifester à nous d'une manière mystérieuse et incompréhensible. » Un des facteurs qui nous poussent à écrire, notait un jour Michel Léris, c'est l'incapacité dans laquelle nous sommes de trouver un livre qui nous satisfasse pleinement. Tout cela est malheureusement vrai. Et le fait est que ce livre, c'est-à-dire le livre à venir comme une insurrection, n'existe pas. Mais il existe Solenoïde et Mircea Cartaresco. C'est pourquoi, nous pouvons tous cesser d'écrire. Nous pouvons ne pas exercer ce pouvoir. Et non seulement supporter en nous le vide, mais le bâtir et l'habiter. Trouer la langue pour en sortir plutôt que jeter des ponts entre nous, ça n'a jamais été que ça, la destination véritable du désir d'écrire qui, c'est vrai, a longtemps retardé l'œuvre impossible. Sortir sans s'en sortir. Trouer la vie, comme on dégueulerait l'horrible monde, entrer en soi comme en excès le verre de trop qu'on n'en peut plus, et comme les sarcottes chatouillent les hommes dessous leur peau. Ça n'a jamais été que ça. La littérature, la poésie, le sexe, la drogue, la boisson, et tout ce qui méritait un peu qu'on continue à vivre. Un plan d'évasion. Le contraire de l'utopie et le contraire de la réalité. Le contraire de la politique et le contraire de sa critique, critique, critique. Un témoignage de la fatalité et de sa réussite prise ensemble. Un prodige sans mystique. Car le mystère, le véritable mystère, c'est qu'il y ait tant de désirs d'écrire chez ceux-là même qui peuvent écrire et pour cette raison ne veulent plus arrêter. L'art de ne pas écrire de livres n'est pas encore tout à fait inventé. Mais on peut lire Cartarescu qui en est déjà le prophète. J'ai entendu ou bien j'ai dit je ne sais plus. En procédant par analogie, nous pouvons imaginer une quatrième dimension. Supposons des êtres infiniment plats, vivant dans les deux dimensions d'un plan. Ils discerneront fort bien les autres animaux plats qui nous entourent, mais ils ne pourront imaginer qu'il puisse exister quelque chose en dehors de leur univers, ni au-dessus, ni au-dessous de leur plan. De même, s'il y a une quatrième dimension, un être qui vivrait pourrait se manifester à nous d'une manière mystérieuse et incompréhensible. Par exemple, en nous tirant les oreilles sans que nous puissions voir quoi que ce soit de plus que le bout de ses doigts. en bout de ses doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada